France Galles, des amours, des chansons et des larmes, c'est le titre de l'autobiographie signée Alain Wodraska dans laquelle sont racontés les tout derniers jours de la temps regrettée chanteuse. Sortie en librairie il y a une semaine de cela, une biographie de retrace l'ultime combat de la chanteuse contre et détaille ses derniers jours de vie. Dans le tout premier chapitre de France Galles, des amours, des chansons et des larmes raides, l'archipel révèle que l'artiste a longtemps caché elle. Lors d'une admission en urgence en février 2016 à l'hôpital américain de Neuilly, la batterie d'examen affirme que le corps replongeait. Cette fois, la situation est trop critique pour dire la vérité, précise le biographe. On évoque une intolérance médicamenteuse et on fait le mal qu'il arronge, épargnant aussi bien son public que les membres de la troupe de Résiste, auprès desquels en tournée, France Galles se montre toujours aussi déterminée, même si certains soirs, elle s'écroule d'épuisement dans un coin de la coulisse, le supplice durera des mois. D'innombrables semaines où France Galles fera des allers-retours entre chez elle et l'hôpital l'impossible. En public, l'artiste ne s'accordera que deux sorties, pour assister au vernissage de l'exposition à la mairie du 9e arrondissement de Paris le 10 mars 2016 et lors de Holido fin janvier 2017. Une cérémonie au cours de laquelle, alors qu'on lui remet le prix de la meilleure comédie musicale, France Galles lit péniblement entre deux quintes de tout, un texte de remerciement qu'elle ne quitte pas du regard, le reste ne sera qu'une longue chute jusqu'à l'annonce de Un ami, France Galles n'assiste pas aux obsèques de Johnny à la Madeleine, le 9 décembre, écrit Alain Wodraska. Et pour cause, elle vit ces dernières semaines. Désormais, son pronostic vital est engagé et seule sa kiné respiratoire parvient à la soulager. 19 décembre dernier, l'artiste est à nouveau admise à l'hôpital américain, elle en sortira une semaine plus tard après de lourds soins. Un retour à la maison de courte durée puisque le 29 décembre, elle retrouvait son lit à nuits. Elle rend son dernier souffle le dimanche 7 janvier au matin, détaille le biographe. En présence de son compagnon, le musicien et ingénieur du son Brugdawit, et de son fils Raphaël, la suite, nous la connaissons, est l'inhumation dans la plus stricte intimité. Sous-titrage ST' 501